Salut à toi, grands fans de Formule 1, j'espère que tout se passe bien pour toi. Le 15ème round de la saison 2024 est arrivé. Aujourd'hui, c'est tenu les essais libres 2 du Grand Prix des Pays-Bas et un petit résumé s'impose. Nous ferons également un petit bilan sur les essais libres 3. Samedi sortira le débrief des qualifications et on terminera ce week-end sur le bilan du Grand Prix qui sortira dimanche soir. Donc si tu ne veux rien rater du Grand Prix des Pays-Bas, je te conseille de t'abonner et d'activer la cloche des notifications. Vous êtes 72% à regarder mes vidéos sans être abonné. Objectif, 29 000 abonnés avant le 1er septembre. Si cela est fait, je te remercie de tout cœur pour ton soutien. On y va pour la vidéo, let's go ! 6 équipes apportent des évolutions ce week-end après 4 semaines de pause. Red Bull a de nouveau retiré le Canon Cooling de sa voiture et réduit la largeur de son capot. Tandis que le halo et les rétroviseurs évoluent légèrement pour des raisons aérodynamiques. Et chez les concurrents McLaren, on apporte une évolution importante avec de nouvelles écopes de frein avant, une nouvelle suspension à l'avant et à l'arrière, un bord de plancher revu, un aileron arrière et un beamwing adapté aux besoins de fort appui de Zandvoort. Alpine a apporté une nouvelle suspension avant et des écopes de frein arrière revus. Comme prévu, Williams a également de nombreuses nouveautés avec un nouveau plancher, un nouveau diffuseur, de nouvelles entrées d'air sur les pontons, un capot moteur revu ainsi qu'une nouvelle entrée d'air au-dessus du pilote. Du côté de chez Racing Bull, on adapte ses écopes de frein arrière tandis que As apporte un nouveau nez, un nouvel aileron avant, une nouvelle suspension avant ainsi que des écopes de frein avant modifiées pour aller avec le nouvel ensemble du train avant. Après un début de journée humide, c'est une piste sèche qui attend les pilotes pour les essais libres 2 du Grand Prix des Pays-Bas avec 21 degrés dans l'air et 31 au niveau de la piste. Pierre Gasly signe le premier chrono de la séance en 1.500 en pneu dur, vite surplanté par Logan Sargent, Alexander Albon, Sergio Perez puis Max Verstappen tous en pneu médium, le néerlandais réalisant un 1.12.131. Mais alors dans un très bon premier tour, George Russell se manque au freinage du virage neuf et doit tirer tout droit dans les graviers, heureusement sans gravité. Et Perez commet une erreur similaire au virage 1, là encore sans souci particulier. Après un quart d'heure de roulage, Lewis Hamilton, second jusque-là, s'empare de la tête en 1.11.833 à 3 dixièmes devant le néerlandais. Quelques instants après, le drapeau rouge est brandi. Nico Hülkenberg, déjà auteur de plusieurs petites sorties de pistes sans conséquence lors des essais libres 1, a cette fois percuté le mur après avoir perdu le contrôle de sa as au freinage du premier virage. Je ne sais pas ce qui s'est passé, lance-t-il à la radio, alors que les pneus arrière ont semblé se bloquer dès l'instant où il a appuyé sur la pédale. Les dégâts ne semblent pas trop importants, mais c'est la fin de séance pour l'allemand. Les essais reprennent après intervention des commissaires, avec encore 38 minutes au compteur. Pas pour tout le monde, puisque outre Nico Hülkenberg, Carlos Sainz voit sa journée se terminer en raison d'un problème de boîte de vitesse sur sa Ferrari. Les pilotes rescapés en profitent pour chausser les pneus tendres. Cela permet à Verstappen de se hisser quelques secondes en tête avec un 1-10-986 avant que l'Endo Norris fasse mieux pour seulement 25 millièmes. Son coéquipier Oscar Piastri met tout le monde d'accord en 1-10-763, en profitant notamment de l'aspiration d'une sauveur. Tout le monde est passé ? Eh bien non ! Car Mercedes, peu avant la mi-séance, prend la tête par le truchement de Russell, 61 millièmes devant l'Australien, alors qu'Hamilton se place 3e provisoirement à 1 dixième de son coéquipier. Norris et Verstappen sont repoussés à 2 dixièmes et demi, Fernando Alonso et Yuki Tsunoda à plus de 6 dixièmes et demi au moment où débutent les simulations de long relais. A noter que deux enquêtes pour une seule free-lease sont lancées par les commissaires après des incidents dans les stands entre Guonuzzo et Daniel Ricciardo, ainsi qu'entre Alexander Albon et Lennstroll. Affaire à suivre. Aucun changement notable n'est à signaler dans la hiérarchie jusqu'au drapeau à Damier. George Russell a donc conservé la tête de la séance pour 61 millièmes devant Oscar Piastri, et leurs équipiers respectifs suivent au classement, Lewis Hamilton étant 3e devant Lennon Norris. Max Verstappen quant à lui termine 5e à moins de 3 dixièmes de George Russell, Fernando Alonso en termine avec le 6e chrono devant Yuki Tsunoda et Kevin Magnussen, puis Charles Leclerc et Alexander Albon. Il y a donc 8 constructeurs représentés dans le top 10, seul Sauber et Alpine n'étant pas dans cette partie du classement. Sergio Perez, lui, boucle la journée en 12e position, et Pierre Gasly est seulement 14e, tandis qu'Esteban Ocon est 17e. Valtteri Bottas est 18e après avoir manqué les essais libres 1 pour laisser Robert Schwarzman rouler. Carlos Sainz, victime d'un problème mécanique, et Nico Hülkenberg, sorti de la piste en début de séance, ferme la marche. La question du jour, les amis, est qui va remporter le Grand Prix des Pays-Bas qui se déroule dimanche à partir de 15h ? J'attends vos réponses en commentaire. Merci d'avoir suivi ce petit résumé des essais libres 2. Abonne-toi pour ne pas rater le reste du week-end. Pour rappel, demain sortira le débrief des qualifications, et dimanche le débrief du Grand Prix. Je compte sur toi. Une fois que cela est fait, je te redirige vers le résumé des essais libres 1 qui se sont déroulés un peu plus tôt dans la journée. A tout de suite.